1 mois après la disparition d'Emile, 2 ans et demi, la vie au Auvergne reprend son cours. Des habitants confessent être passés à autre chose. 1 mois pile que le petit garçon, Emile, 2 ans et demi, a disparu dans le Haut-Bernet, alors gardé par ses grands-parents maternels en ce début d'été. Couillé de l'enquête après un mois de recherche, de fouilles et de témoignages passés au peigne fin, les fouilles de grande ampleur n'ont rien donné, et toutes les pistes sont encore envisagées. La famille du garçonnet disparu vient de se porter partie civile pour être informée de toutes les avancées de l'affaire par la justice. Et alors que Knou a recueilli les impressions de François Bally, mère du Haut-Bernet, un mot dans lequel Emile a été vue pour la dernière fois, la vie dans ce lieu mis sous le feu des projecteurs depuis le drame, elle, a repris son cours. Si est-il ce que nous rapportent nos confrères de BFM d'ici, ce mardi 8 août. Le hameau a rouvert ses portes ce lundi 7 août, après que l'arrêté d'interdiction d'accès n'a pas été renouvelé en fin de semaine dernière. Et la commune se remet petit à petit à vivre normalement. Le retour des touristes aide certains à passer à autre chose, comme ils le confessent. La fête de la Transhumance prévue ce mardi, maintenue, et d'autres festivités programmées les 13, 14 et 15 août, devraient aussi aider les habitants à retrouver leurs habitudes. Pierre, un des habitants du hameau, fait savoir que ce fait d'hiver est derrière lui. Ça ne pèse pas particulièrement. La vie a repris, si est-il été, les touristes sont là, ils jouent au boule. Moi, je n'y pense plus, affirme-t-il. Pendant que Dumont de sa table au bistrot, que des enfants jouent dans les rues, Agnès, une autre habitante profite du soleil en terrasse. C'est autant sa grenadine, elle a de mai, si est-il vrai que la vie reprend et s'assoulage. Personnellement, je suis moins perturbée que les premiers jours. Elle reconnaît néanmoins que la disparition d'Emile est un sujet très vite évoqué entre les habitants du hameau du Haut-Vernay. Si est-il sûr que j'y pense toujours. On ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'il s'est passé exactement. On voudrait que ce mystère soit résolu, avoue-t-elle. Parallèlement, les proches de Milo aussi tentent de poursuivre leur quotidien. La mère du garçonnet, Marie, mère au foyer, et sa petite sœur Alaïs, âgée d'un an ont ainsi été aperçues se rendant à la piscine du village. A la fin du mois de juillet, quatre membres du clan ont été vus pour leur part à la traditionnelle messe dans la localité voisine de Seine-les-Alpes. Le man I love just had a heart attack, mais qui n'a pas besoin d'une heureuse je suis un homme je suis un homme je suis un homme